Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on en était au moment où Thésée était chez Lachélous et il faisait une veillée le soir et du coup il se racontait des histoires. Alors on vient d'entendre l'histoire de Philemon et Bokis et le fleuve Lachélous entend cette histoire, il dit qu'effectivement elle est très très belle. Et puis il enchaîne sur une autre histoire, c'est un petit peu comme un petit concours, vous voyez, chacun se renvoie la balle à savoir qui racontera la meilleure histoire. Et donc il enchaîne sur une histoire. Et là il dit, vous savez, il y a des gens qui peuvent se transformer qu'une fois, métamorphosés par les dieux, etc. Mais il y en a qui peuvent se métamorphoser à vie. C'est le cas de la fille d'Éris Sichton. Vous connaissez Éris Sichton, non ? Alors Éris Sichton c'est quelqu'un d'un peu particulier puisque c'était quelqu'un qui était très impie, il ne faisait pas les prières, il ne faisait pas les souhaits, etc. Il n'en avait un petit peu rien à faire des dieux. Un beau jour il se rend dans une forêt avec ses camas, avec un certain nombre d'hommes. Et lui c'est un roi, donc c'est lui le chef. Donc il se rend avec un certain nombre d'hommes dans une forêt et puis il tombe sur une forêt consacrée à Cérès. Et à l'intérieur il y a un bois, un chêne, gigantesque, mais gigantesque, 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 qui se survole toute la forêt. On a l'impression que c'est juste de l'herbe à côté et les autres arbres. Alors c'est un arbre vraiment consacré à Cérès. Et même on raconte qu'il fait des choses magiques puisqu'il y a un certain nombre de guirlandes qui sont tout autour. Quand on met des guirlandes autour d'un arbre, quand on met des tablettes autour d'un arbre, c'est pour indiquer que les souhaits ont été exaucés par cet arbre. Donc c'est vraiment un arbre magnifique avec des très 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 grandes branches, un très 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 bel arbre. On raconte même qu'il y a des nymphes qui viennent se danser dans ces branches et tout, à tel point ces branches sont solides. C'est le plus bel arbre que vous ayez jamais vu, c'est vraiment un chêne magnifique. Mais lui, Éric Shishton, il n'en a rien à faire, il regarde cet arbre et il dit « Hum, ça ferait du bon bois ça ». Et il demande à ses camarades de le couper. Ses camarades escient, ils lui disent « Mais vous savez, c'est un arbre consacré à Cérès ». Il répond « Non mais attends, moi même si c'était Cérès, j'en ai rien à faire, moi cet arbre je le veux, vous me le coupez ». Bon, ils hésitent encore, finalement Éric Shishton prend la hache lui-même et puis il commence, il donne un gros coup dans l'arbre. D'un seul coup, tout l'arbre se met à trembler, il commence à changer de couleur, les glands commencent à tomber, les feuilles commencent un peu à se flétrir. Et quand il retire la hache, il y a un jet de sang qui sort de cet arbre. Bon, là-dessus les hommes ils disent « Non mais attends, attends, arrête Éric Shishton, tu peux pas faire ça ». Éric Shishton il dit « Mais j'en ai strictement rien à faire ». Il y a quand même un homme plus pieux et plus courageux qui essaie de l'arrêter, d'attraper la hache. Éric Shishton il le regarde, il fait « Ah ouais, tu veux jouer à ça ? » Puisque c'est comme ça, il prend la hache, il lui coupe la tête. Oui, oui, il lui coupe la tête. Alors du coup, après les hommes ils sont moyennement motivés pour réagir. Et ils continuent à couper, à couper, à couper, à couper. Et on sent l'arbre, on l'entend gémir, crier comme ça. Mais il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Et finalement, un dernier coup et l'arbre tombe. Qu'est-ce qui se passe là ? On entend une voix. « Ah c'était moi l'arbre ! Je suis une nymphe consacrée à Cérès et tu m'as tué ! Que Cérès me venge ! » Alors vous allez me dire « Attendez, un arbre c'est masculin, une nymphe c'est féminin, est-ce qu'on doit dire il, elle ? » En latin, arbre, c'est féminin, donc il n'y a pas de problème. Là-dessus, Cérès, elle entend ça et elle se dit « Ah, puisque c'est comme ça, je pense qu'il va falloir réagir. » « Tiens, je lui souhaite même qu'il meure de faim. » Malheureusement, Cérès, elle, c'est la déesse de l'abondance. Donc elle ne peut pas faire en sorte que quelqu'un ait faim, ce n'est pas dans ses pouvoirs. Mais ce n'est pas un problème. Elle demande à une de ses camarades de prendre son char et d'aller chercher un monstre qui s'appelle La Faim. Oui, oui, La Faim, elle s'appelle La Faim. Sa camarade prend le chariot, va dans le Caucase et au fond d'une vallée, elle trouve ce monstre. Tout décharné, qui a très très peu de cheveux, qui a vraiment les os qui lui sortent de partout. Vraiment quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, clairement. Bon, la camarade, déjà en se tenant un petit peu loin, elle commence à avoir un petit peu faim. Donc elle se dit que c'est parfait. Elle donne les ordres qu'avait donné Cérès et La Faim dit « Hum, pas de problème, c'est comme si c'était fait. » La nuit, La Faim se rend chez Erysichton, dans la chambre d'Erysichton, au niveau d'Erysichton. Et elle touche Erysichton. On a déjà vu un monstre de ce type, c'était l'envie, la jalousie qu'on avait déjà vue. En fait, c'est des monstres un petit peu particuliers, c'est comme s'ils étaient malades et ils étaient contagieux. Et en fait, ils peuvent transmettre leur maladie. Et donc l'envie souffre d'envie et la faim souffre de la faim. Et du coup, elle peut transmettre cette maladie à d'autres personnes. Et du coup, Erysichton, après avoir été touché, il commence à... Il dormait, c'est pour ça que je ferme les yeux. Il commence à avoir un petit peu faim, quoi. Erysichton, il part se réveiller et puis il a envie de saucisses. Bon, il demande des saucisses, il mange des saucisses, mais il a encore faim. Alors du coup, il demande du pain, il y a du pain qui arrive, même, il mange, il a encore faim. On lui apporte des céréales, il mange des céréales, il a encore faim. On lui apporte du fromage, il mange du fromage, il a encore faim. On lui apporte des fruits, il mange des fruits, il a encore faim. On lui apporte de la viande, du bœuf, du mouton, du veau, du poulet, il mange, 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 mais il a encore faim. Il mange toute la journée, mais il a toujours faim, il ne peut pas s'arrêter d'avoir faim, il a tout le temps faim. Donc, toute la journée il mange, toute la nuit il mange, toute la journée il mange. Comme ça, pendant des jours, des jours, des jours, des jours, des jours et des jours, et à tel point qu'il finit par dépenser tout son argent en bouffe. Et au bout d'un moment, il n'a plus rien, mais il n'a plus rien, il n'a plus un seul sou pour pouvoir s'acheter à manger. Il est même obligé de lui-même faire à manger parce qu'il n'a plus d'esclaves, il a dû vendre tous ses esclaves. Finalement, il est obligé de se résoudre à vendre sa fille. Oui, se vendre sa fille en tant qu'esclave, oui. Il vend sa fille, et il gagne en sortant un petit peu d'argent, parce que sa fille, c'est quand même une fille de noble, voilà, il en a eu un bon prix. Bon, alors la fille, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? La fille, elle n'a pas du tout envie d'être esclave. Du coup, elle s'enfuit. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, le maître s'aperçoit qu'elle s'enfuit, du coup, elle lui court après. Et elle court loin, 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 jusqu'à ce qu'elle arrive sur une falaise. Que faire ? Elle regarde la falaise, et là, elle prie Neptune. Elle a de la chance parce que Neptune avait été son amant. Donc, Neptune, il écoute bien, et il fait quelque chose pour l'aider. Il la transforme. Mais non pas en animal, ou en île, ou quoi que ce soit. Non, non, il la transforme en homme, en pêcheur. Le maître arrive, il regarde la fille, mais il ne voit pas la fille, il voit un pêcheur à la place, un homme. Et il lui dit, écoute, tu n'aurais pas vu une fille par hasard ? Là, la fille d'Ery System comprend qu'elle s'est transformée, et que c'est devenu un homme. Du coup, elle réfléchit, elle dit, non, 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 je n'ai pas vu de femme. D'ailleurs, ça fait un moment que je suis là, vraiment, ça fait plusieurs heures que je suis là en train de pêcher. Non, je n'ai vraiment pas vu de femme. Non, 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 tu dois te tromper, ça ne doit pas être là. Bon, le maître s'en va. Du coup, la fille finit par s'enfuir, et puis par aller chez son père. Petit à petit, en fait, elle s'aperçoit qu'elle peut se transformer en plein d'animaux différents, en plein d'espèces différentes, en hommes, en femmes, etc. Et du coup, il met au point une petite arnaque. C'est-à-dire qu'il vend sa fille, sa fille se transforme, du coup, elle est partie, elle rentre chez son père, et puis après, son père la revend encore, et ainsi de suite, pour pouvoir manger. Malheureusement, le père, plus le temps passe, plus il a faim. Il a de plus en plus faim, même. Et au bout d'un moment, il finit par se manger. Oui, oui, il finit par se bouffer, se grignoter, et c'est comme ça qu'il meurt. Voilà. Ça vous a plu, mon histoire ? Il dit Laquelus. Eh oui, c'était Laquelus qui racontait son histoire. Alors, tout le monde est complètement abasourdi, bien sûr. C'est vraiment une histoire folle. Et il y a Thésy qui veut poser une question. Malheureusement, je ne peux pas vous la donner maintenant, puisqu'il est déjà tard. J'enregistre de nuit, là. Je ne sais pas si vous voyez, il commence à faire vraiment très très sombre. J'espère qu'au montage, je vais réussir à avoir un visage un peu visible. Mais voilà. Bon, on se retrouve une autre fois pour une prochaine histoire, j'espère. Puisque là, on est en plein déconfinement. Mais a priori, il y aura encore au moins une dernière histoire. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire. Abonnez-vous, likez, mettez le pouce bleu. Partagez, surtout partagez. Le plus important, partagez. C'est comme ça que mon travail commence à être un petit peu connu petit à petit. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.